Bonjour à chacun, je voulais juste raconter un petit peu ce qui m'est arrivé hier. Comme vous devez déjà le savoir, j'étais interpellé il y a quelques mois par une vidéo qui s'appelle The Last Reformation qui vient un peu du Delmarc, qui encourage vraiment à parler de notre foi davantage, à prier pour les malades, à annoncer l'évangile, à baptiser les gens, à en faire des disciples, etc. Et depuis peu, je suis allé dans la rue, dans ce but-là, et exercer ma foi, et voilà. Et hier, c'était très intéressant, je suis allé à Saint-Paul-Tranche-à-tôt, avec une amie qui n'avait jamais fait ça. Elle est chrétienne depuis des années, mais du coup, ça l'interpellait pas mal, ce que je vivais, et du coup, j'ai voulu un petit peu lui montrer comment ça se passait, etc. Donc, je l'ai laissé faire, en fait. Je lui ai montré, et puis après, c'était à elle de faire. Et du coup, on abordait un peu les gens de manière assez... Excusez-moi, est-ce que je peux vous poser une question bizarre ? Est-ce que vous avez mal quelque part ? Est-ce qu'on peut vous imposer les mains, etc. Et du coup, moi, j'ai commencé, pour lui montrer comment je faisais. Et puis finalement, il y avait quelqu'un qui avait très mal au ventre, enfin bon. Et du coup, j'ai pris pour elle, et puis tout de suite, elle a été guérie. Enfin, elle était plus mal, alors qu'elle avait une douleur assez importante. Et puis, finalement, on a... Après, du coup, j'ai dit, elle reconnaisse ici. Et je lui ai dit, mais non, c'est à toi de jouer, c'est à toi de... Et en fait, elle avait reçu un rêve il y a très très longtemps de... Il y a très longtemps, en fait, elle avait eu un rêve que... Comme quoi, dans une certaine rue, elle est pris pour les malades, les malades étaient guéries. Et du coup, on est allé à cet endroit-là, à Saint-Paul. Et en fait, elle est tombée sur quelqu'un qu'elle connaissait déjà. Et elle a pris pour elle, pour son pied, pour sa jambe. Et ils étaient guéries tout de suite. Et en fait, du coup, on a passé une heure et demie à... Une heure trois quarts à Saint-Paul-Troix-Château, à arrêter les gens. Et en fait, elle a prié. Et en fait, du coup, moi, je ne faisais plus rien. Enfin, j'accusais juste les gens, parce que j'ai un peu plus d'habitude qu'elle. Et du coup, Marie-Pierre priait pour les gens. Et imposait les mains. Et on a eu des réactions. Enfin, on a eu beaucoup de personnes qui étaient d'accord. En fait, moi, je n'ai jamais eu autant d'ouverture, en fait. Même quand je suis seul et tout, des fois, je me fais remballer tout ça. Alors que là, il y a très peu de refus. Les gens, voilà, ils étaient partants. Et pas de problème et tout. Et en fait, je crois qu'elle a pris pour neuf personnes, en fait. Et pour la plupart d'entre elles, il y a peut-être une personne où elle n'a rien senti au début, quoi. Mais c'était quelque chose qui était enflé. Donc, on ne sait pas trop si elle a été guérite ou pas. Mais en fait, il y a eu plein de gens qui avaient mal, même à la gorge, qui avaient mal, mal, qui étaient handicapés pendant six mois. Ils avaient eu mal à marcher. Enfin, handicapés dans ce cas-là, elle marchait, mais elle avait encore une grosse douleur et tout, au genou et tout. Elle n'allait pas bien. Et j'en passe qu'un jeune, là, qui s'était vraiment fait mal au coude, qui avait vraiment une douleur de 7 sur 10. Et qui, même, en fait, au début, on ne parle pas qu'on le fait au nom de Jésus, en fait. Et du coup, quand il a entendu le nom de Jésus, il était là, oh non, c'est Allah qui me guérit, c'est Allah qui me guérit, tout ça. Et en fait, lui, constatant quand même qu'il n'avait plus du tout de douleur et tout, quoi. Donc, il y a des situations un peu comiques et tout. Mais voilà, en fait, et du coup, Marie-Pierre, elle n'avait jamais vraiment prié pour eux aussi. Peut-être elle priait pour les malades, mais pas de cette manière-là. Et elle a vu vraiment neuf guérisons. Enfin, voilà, miraculeuses où les gens, on leur posait la question juste avant, est-ce que vous avez mal ? Et ils se sont là, oui, je souffre de douleur et tout, je ne suis pas très bien. Et dix secondes plus tard, ben non, en fait, je n'ai plus rien, quoi. Donc, c'était, voilà, et puis bon, du coup, c'est, bien sûr, c'est pas, on ne cherche pas la guérison. Enfin, voilà, la guérison était un moyen. Et en fait, du coup, on a eu de très bonnes discussions avec des personnes et on a pu vraiment partager l'évangile. Et notamment, vraiment une personne, en fait, on se concentre vraiment sur les personnes qui sont intéressées. En fait, on essaie de, l'objectif, c'est, bon, on ne rentre pas dans des discussions vaines et tout. Mais si on voit que les personnes, waouh, sont vraiment interpellées, tout ça, et là, on va plus loin. Et là, on partage vraiment l'évangile et on donne, même, on partage la nécessité de se repentir et de nos péchés, parce que Jésus est mort à la croix pour nos péchés, pour nous réconcilier avec le Père. Donc, voilà, donc, du coup, c'était super. Du coup, là, vraiment, on espère qu'on a rencontré une femme de paix, en fait, qui va même nous ouvrir la maison et sa maison, comme dans les évangiles et tout, comme les évangiles en parlent. Voilà. En tout cas, super encourageant. Miracle à Saint-Vol-3-Château. Si jamais, en fait, vous avez, vous voyez cette vidéo, vous n'allez pas loin, vous avez envie d'être, pareil, accompagné dans ce genre de démarche et tout, si vous avez besoin de prière, si vous avez besoin de, même, du baptême du Saint-Esprit, si vous avez besoin d'être baptisé, si vous voulez savoir ce que veut dire la repentance, ce qu'est-à-dire, ce qu'est venu faire Jésus, délivrer du péché et tout ça, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, voilà, même Marie-Pierre ou moi-même, ou même d'autres, enfin, voilà, voilà. Bonne journée à vous, au revoir.